Quelle catastrophe les gars ce mercato ! Pour vous dire à quel point vraiment c'est le pire mercato de l'histoire, c'est vraiment un mercato dégueulasse, c'est que même quand il est terminé, même quand le mercato est fini, t'es encore dégoûté. Même après le mercato tu vois encore des mauvaises nouvelles les gars. C'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie, mais en vrai, le problème il est surtout chez certains joueurs africains les gars. Je me rends vraiment compte de plus en plus de mercato en mercato à chaque fois que les africains, à chaque fois au niveau des choix de carrière, au niveau peut-être aussi des opportunités de carrière, à chaque fois c'est catastrophique les gars. Et l'exemple dans ce mercato de Ossimen et de Ounahi, mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave, mais c'est une dinguerie les gars. Parce que là on parle de deux joueurs sur ces dernières années, c'était deux joueurs hype. En 2022, après la Coupe du Monde, on se rappelle tous à quel point Ounahi avait une cote qui était extraordinaire. Le mec a laissé une très grosse empreinte sur cette Coupe du Monde, ça a été l'une des révélations de cette Coupe du Monde. Luis Enrique qui est encore choqué du niveau qu'a proposé Ounahi justement dans ce Maroc-Espagne, contre son équipe. Après ça, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé du côté d'Ounahi à l'OM. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était un petit peu compliqué. Bref, après, c'est vrai, je comprends que le passage d'Ounahi à l'OM n'était pas complètement irréprochable. Et ça, c'est une réalité, c'est tout à fait vrai. Mais au bout d'un moment, pour qu'il se retrouve à Panathinaïkos en Grèce, qu'il se retrouve dans le championnat grec, si on m'avait dit ça, les gars, il y a deux ans d'ici, après la Coupe du Monde, j'y aurais jamais cru. Ça parlait d'Ounahi au Barça, au PSG, ça parlait de lui du côté de Liverpool, ça parlait de lui du côté de Naples. Et là, même pas deux ans plus tard, tu le vois, du côté du Panathinaïkos qui va jouer à la Conférence Ligue. Mais encore pour Ounahi, c'est une chose. On va dire, Ounahi, le gars à la base, il vient d'Angers, il était à Angers au moment de la Coupe du Monde. Il a fait une bonne Coupe du Monde après ça, du côté de l'OM. Encore une fois, c'était un petit peu les vagues. C'était un petit peu Andansi, sa période à l'OM, donc à la limite, pourquoi pas. Mais bon, on va quand même revenir sur le cas d'Ounahi plus tard. Mais là où vraiment c'est une dinguerie, là où vraiment c'est catastrophique, et là où vraiment c'est déplorable, c'est le cas d'Ossimen, les gars. Le mec, à l'heure où on parle encore aujourd'hui, il est ballon d'or africain. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Le mec est le ballon d'or africain en titre. Le soi-disant meilleur joueur africain, là, actuellement. C'est celui qui est censé représenter, c'est censé être l'égirique du football africain. Le mec va dans le championnat turc. Lui aussi, il va jouer l'Europa League. L'Europa League, les gars. Parce que vraiment, le continent africain mérite d'avoir son joueur phare qui mérite de jouer en Europa League. On parle là d'un joueur, il n'y a même pas deux ans, pareil, il y a deux ans d'ici, un an et demi, deux ans d'ici, qui était meilleur buteur du championnat italien. Un des meilleurs buteurs d'Europe. Le meilleur buteur africain. Ça fait une saison, sur le plan individuel, une saison incroyable, une saison en termes de record. Il n'a pas du tout les records, les gars, sur le plan individuel. Et aujourd'hui, il n'a même pas 25 ans. Parce qu'au Simen, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'a que 25 ans, les gars. Il n'a que 25 ans. Et regardez où est-ce qu'il va se retrouver, à Gaza Saray, en Turquie. Encore une fois, le problème, les gars, ce n'est pas par rapport à Gaza Saray, ce n'est pas par rapport au championnat turc, ce n'est pas par rapport à la Turquie. Il n'est pas là, le problème. Comme quand on critique les joueurs qui vont en Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Arabie Saoudite le problème, bien sûr. Mais c'est le manque d'ambition de certains joueurs qui doivent aller dans des clubs beaucoup plus ambitieux. Au Simen, aujourd'hui, dites-moi dans quel club, dans quel club en Europe, il n'a pas sa place. Dites-moi aujourd'hui, dans quel club, aujourd'hui, au Simen, il n'a pas sa place. Tu n'en as quasiment aucun, à part peut-être le Real, le Bayern et City, pour moi, ils jouent quasiment partout. Il joue quasiment partout. À United, à Liverpool, à Arsenal, au PSG, au Barça. Il joue partout au Simen, aujourd'hui. Il peut jouer dans quasiment n'importe quel club d'Europe, voire du monde. Et là, non seulement il va se retrouver à Galatasaray, mais surtout il va se retrouver dans un championnat comme le championnat turc. Et là, franchement, je vous dis, moi, ce qui me fait mal par rapport à ça, ce n'est même pas forcément au Simen en lui-même. Je ne suis pas vraiment fan de ce joueur. Mais c'est, encore une fois, l'image que ça renvoie du football africain. Notre, entre guillemets, meilleur joueur, la vitrine du moment, le joueur emblématique. Actuellement, vu que c'est le ballon d'or africain en titre, regardez où il va jouer. Regardez où il va signer. Les gars, franchement, ça me fout le seum. Ça me fout le démon. On peut dire ce qu'on veut. Mais c'est très grave, les gars. Franchement, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. La mentalité que peuvent avoir certains joueurs, ce manque d'ambition. Alors, encore une fois, voilà, on peut partager la responsabilité. Est-ce que c'est la faute des joueurs ? Est-ce que c'est la faute des clubs ? Est-ce que c'est la faute des clubs qui ne s'intéressent pas suffisamment à ces joueurs-là ? Est-ce que c'est la faute de leurs agents ? Voilà. On peut remettre la responsabilité un petit peu partout. Mais en tous les cas, franchement, quand je vois ça, franchement, je suis dégoûté. Je commence à perdre espoir quand je vois ça. Je perds espoir au football africain. Pour moi, ce n'est pas normal. Des joueurs pareils, tu ne dois pas les voir signer là-bas avant minimum 30 ans. Et c'est là le problème, les gars. Encore une fois, voilà. Le problème, il est là. Aujourd'hui, quand tu vois le mercato africain dans la globalité, c'est très mauvais. C'est très mauvais. La plupart des joueurs africains, c'est une catastrophe. Sur ce mercato. On doit s'extasier sur un bouffal qui va signer à l'Union Sagiloise, les gars. Vous imaginez ou pas ? Aujourd'hui, voilà. Le transfert qui nous fait un petit peu vibrer et encore. C'est Bouffal qui va du Qatar, qui quitte le Qatar pour aller dans le championnat belge à l'Union Sagiloise. Voilà. C'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, les gars. Vraiment. Après, je ne généralise pas. Il y en a eu quelques-uns des transferts. Deux, trois transferts intéressants, bien sûr. Et heureusement qu'il y a certains joueurs qui ont pu avoir la tête sur les épaules. Mais moi, je suis désolé. Je suis désolé. Mais moi, on pourra me dire ce qu'on veut. Mais je pense que les joueurs ont leur responsabilité. Je suis désolé, les gars. Les joueurs ont leur responsabilité. Parce que tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu es ballon d'or africain. Pour le cas d'Ossimen, tu es ballon d'or africain. Et tu ne trouves pas de club, à part dans le championnat turc. C'est impossible, les gars. Demain, moi-même, je suis agent d'Ossimen. Moi, je vous garantis que je trouve des propositions pour Ossimen. Alors, encore une fois, je vous ai dit qu'Ossimen avait sa place dans n'importe quel club en Europe. Même les plus grands clubs, même les clubs les plus précisés en Europe. Mais je ne dis pas forcément et systématiquement qu'il doit signer là-bas. S'il n'avait pas signé même à City, à United, à Liverpool. Enfin, à City, ça aurait été compliqué. Mais je veux dire, s'il n'avait pas signé dans un club comme Arsenal, par exemple, au PSG. Et tous ces clubs-là, les clubs prestigieux en Europe, franchement, même si ça n'avait pas été le cas, ça n'aurait pas été un drame. Ça n'aurait pas été un drame. Tout le monde, chaque joueur peut avoir des petits coups de mou dans leur carrière. Pareil, Ounahi, il a le droit d'avoir fait une saison ou deux saisons un peu compliquées du côté de l'OM. Il a eu le droit de ne pas avoir su s'intégrer à ce club, que ce club n'ait pas pu le correspondre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais juste derrière, il faut savoir où rebondir. Et là, si tu ne peux pas forcément rebondir dans un grand club, et si ta carrière, elle ne peut pas progresser dans un grand club, il n'y a rien qui t'empêche, encore une fois, d'aller dans un club de milieu tableau. Si demain, Ossimen avait signé, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de la Real Sociedad, du Betty Séville, de West Ham, ce genre de club, il n'y a pas de problème. Voilà, ça aurait été, bien sûr, un pas en arrière peut-être, mais pour mieux rebondir derrière. Et il est là le truc. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, ils n'arrivent pas à le comprendre. Vous allez me dire aujourd'hui, un Ossimen, par exemple, s'il fait un effort sur son salaire. S'il fait un effort sur son salaire, un vrai effort sur son salaire, vous allez me dire, il ne peut pas signer à West Ham. Il ne peut pas signer, je ne sais pas, à Crystal Palace. Il ne peut pas signer à Wolverhampton. Il est là le problème, les gars. Voilà, il est là le problème. Soit vouloir signer dans un grand club, soit se dire, allez, c'est bon de football, j'en ai marre, je vais aller en Arabie Saoudite, au Qatar, ou en Turquie, ou en Grèce. Voilà, les gars. Et c'est ça, franchement, c'est ça qui est en train d'empoisonner le football africain. Parce que malheureusement, beaucoup d'Africains sont concernés par ça. Et qu'on ne vienne pas me dire, ouais, mais non, mais c'est pour le projet sportif, c'est pour ci. Les gars, ne commencez même pas avec ça, les gars. Ne commencez même pas à parler de projet sportif. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, de la Chine, de la Grèce, tous ces championnats-là, les Etats-Unis aussi. Il n'y a pas de projet sportif, les gars. Il faut arrêter. Ouais, si, bien sûr, les clubs ont des projets sportifs. Mais je veux dire, les joueurs qui vont là-bas, ce n'est pas pour le projet sportif. Il faut arrêter de se foutre de nous. Le meilleur exemple, c'est Simakhan. Mohamed Simakhan, qui est un krach. Qui est un krach encore actuellement. C'était un vrai espoir du football français, lui aussi. Le mec, dès ses premiers matchs avec Strasbourg, je me rappelle très bien, son premier match, ou l'un de ses premiers matchs contre le PSG, il a été monstrueux. À l'époque, il jouait encore latéral droit. Mais bref, le mec, il va signer au... Je crois que c'était en... Je ne sais plus si c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar. Je ne sais plus. Je crois que c'était en Arabie Saoudite. Mais bref, peu importe. Le mec, tu vois, qu'il se fait critiquer, que beaucoup de gens lui mettent des commentaires. Ouais, tu vas là-bas pour l'argent, tu vas là-bas pour ci, pour ça. Eh bien, première réaction, c'est que le mec assume totalement. Oui, ouais, voilà, ouais. Il en rigole même. Ouais, je vais pour l'argent. Voilà. Voilà, les gars. Il est là, le problème. Et ça, au moins, j'ai envie de vous dire, Simakhan, par exemple, je respecte son comportement et sa mentalité. Parce que le mec, au moins, il est honnête. Il n'est pas hypocrite. Et ça représente le 3K des personnes qui vont dans ce genre de championnat, les gars. Il faut arrêter. Et quand je dis le 3K, je suis très gentil. Je suis très gentil. On pourrait parler de 95% des joueurs qui vont là-bas. Qui vont pour l'argent, les gars. Il faut être honnête. C'est ça, le problème. Enfin, bref. On va suivre, malgré tous ces joueurs-là, bien sûr, sur cette trêve internationale. Mais comme je vous le dis, voilà, moi, personnellement, bon. Après, pour le Nigeria, j'ai envie de vous dire, pour le Simen, ça ne me concerne pas forcément. Mais je vous dis, moi, la vérité. Pour les joueurs marocains qui vont dans ce genre de club, qui vont dans ce genre de championnat, ça doit être dehors. Ça doit dégager. Tu dois les dégager de l'équipe nationale. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas les laisser choisir ce genre de destination. Et juste derrière, les accueillir à bras ouverts, leur dire, c'est pas grave. Regardez Bouffal. Regardez Bouffal, les gars. Bouffal, qui est parti au Qatar, qui a pris cette décision et qui, juste derrière, voilà, il a dit au revoir à sa carrière en équipe nationale. Voilà, ça l'a fait réfléchir un petit peu. Il s'est dit, ah ouais, c'est vrai qu'au final, si je reviens en Europe, peut-être que j'ai une chance de jouer à la prochaine Cannes. Tout simplement. Tout simplement, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais bref. En tout cas, les fréos, comme je vous le disais, on va sur ces joueurs-là pendant cette trêve internationale avec les matchs du Maroc, les matchs peut-être du Nigeria aussi. Mais bref, voilà. Football africain, comme d'habitude. Avec aussi certains matchs de l'équipe de France qu'on va suivre. France-Italie, France-Belgique aussi, ça va être des matchs qu'on va suivre pendant cette trêve internationale sur cette chaîne YouTube. Donc, on vous dit à très bientôt et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.